Bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission sur votre chaîne On Air Media. On parle d'actualité autour des Lyons en table du Cameroun et leur prochaine rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et en direct au téléphone, nous avons le consultant et journaliste sportif Georges Mimbe. Bonsoir M. Georges, comment allez-vous ? Bonsoir, merci de m'avoir convié à cette émission. Je vais très bien et je suis très heureux d'être à vous. Alors on parle des préparatifs, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le 7 septembre prochain, les Lyons en table joueront ici au Cameroun. Mais jusqu'ici, nous ne sommes pas encore sûrs sur le lieu de la rencontre. Yaoundé ou alors Garoua, quel sera le site de cette rencontre ? Moi, je pourrais s'inscrire avec vous. Déjà, je préfère dire que c'est regrettable ce qui arrive au Cameroun, qui est connu dans le monde comme étant quand même un pays de football, de se retrouver malheureusement dans une situation où nous avons des tâtes, nous avons des fiches, contrairement d'ailleurs à d'autres pays d'Afrique. On en vient à nous, à livrer un site à 800 aux yeux du monde, sur là où on doit assister. Alors, pour votre question, je ne pense pas que la personne n'a mieux habilité pour pouvoir répondre. Mais je vais m'en tenir simplement à ce que je vois de la Confédération africaine de football. Il y a encore de cela quelques minutes, un rendu public, les noms des officiels de la rencontre, et qui a mentionné que le match sera à 17-0-0 au stade Rungadja de Garoua. Donc, si on ne veut être ni pro-Pekapou, ni pro-militaire, on a quand même le droit d'être donc pro-CAPE. Et se dire que la CAF, qui est une entité indépendante, et qui n'est pas forcément acteur dans ce conflit, sans avoir donné le nom d'un stade, le stade Rungadja de Garoua, on peut donc tenter, en attendant de voir ce qui se passera que le match va se jouer à Garoua. Jusqu'ici, on a eu plusieurs sorties de l'ONIENS qui nous informent que le stade Rungadja de Garoua ne sera pas prêt à date pour cette rencontre. Eux qui disent dans leur dernière correspondance à la Fédération camionnette de football qu'il faut 31 jours, soit un mois, pour mettre à disposition tout le dispositif pour que les rencontres internationales se jouent. Est-ce que vous pensez que c'est un prétexte utilisé ici par l'ONIENS pour ne pas mettre à disposition de la Fédération ce stade-là ? Non, moi je ne veux pas entrer dans ce jeu-là, je remarque juste une seule chose, c'est que quelque part l'ONIENS ne nous a pas beaucoup aidés dans ce conflit, parce que si le match était pris à l'heurement pour Rama à Japoma, souvenez-vous, c'est parce que l'ONIENS a donné son accord de principe. C'est fort de cela que l'Africa Foot a lancé la batterie marketing autour du match et en présentant le match allait être à Japoma. Dans la sortie de l'ONIENS, qui explique que l'ONIENS ne veut plus se jouer à Japoma pour des questions météorologiques, et notamment le fait qu'il pleuve à Douala durant le début du mois de septembre, si vous vous en souvenez, l'ONIENS aurait pu clore le débat en mentionnant, en suggérant du feu Yaoundé. Mais c'est encore l'ONIENS qui suggère à la fois Yaoundé et Karoua, dans le même document, à la Fédération. La Fédération estime donc que, ok, vu que, et ça nous tous nous le savons, pour ceux qui vivent à Douala, qui sont souvent à Yaoundé, on sait très bien que s'il pleut à Douala en début du mois de septembre, s'il pleut également à Yaoundé en début du mois de septembre, et si vous faites deux sujections, bon, il est logique que, si on ne peut pas choisir Yaoundé, parce qu'il pleut également à Douala, on prenne en compte votre deuxième sujection, qui est Garoua. Maintenant, tout ça se fait dans un timing, parce qu'il ne faut pas juste regarder nos camouretés, comme on dit souvent. Pendant qu'on fait ce pipon, la CAF attend, et la CAF a un délai. L'honnête n'a pas réagi à ça pour venir dire que eux-mêmes, ils n'auront pas assez de temps pour mettre à jour le stade. La Fédération avait donc déjà sur la vie Garoua, ayant transmis le message à la Confédération en septembre de football. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les délais. C'est clair que ce soit Garoua, soit on va nous baser sur tapis vert, mais n'options de se risquer. Parce que je ne sais pas, je préfère laisser ça à nos amis de l'ONIET, qu'on met dans un protocole pour pouvoir accueillir un match de ce type-là. Si l'ONIET ne peut pas accueillir le match, l'ONIET sera responsable du fait qu'on va nous baser sur tapis vert, parce que la CAF ne peut plus bouger le match. Elle n'est plus dans les délais. Nous ne sommes plus dans les délais pour permettre à la CAF de modifier le titre. C'est impossible. Tout simplement. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intensewear. Intensewear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bonnes beurts qu'on vous propose. Intensewear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intensewear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intensewear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pinus, bombeuses, sacs à main qui vous sont proposés par Intensewear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissus ghanéens de très, mais alors, très très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jeans noirs qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237-694-46-70-29 et procurez-vous vos pairs d'Intensewear. Alors, mais derrière, vous avez parlé du fait que le Cameroun pourrait perdre ses trois points sur tapis vert. Si aujourd'hui, le Cameroun est battu sur tapis vert, à qui reviendra la faute ? La faute, c'est à tout le monde. Nous tous, c'est pas Camerounais. Parce que tout ce spectacle, comment je vais dire, nous viabons, qu'on nous sert. les Camerouns, certains préfèrent s'amuser en ayant des parties prises. Or, la logique devrait être le seul parti pris. Dans tout ce qu'on dit depuis, très peu relève le fait que dans cette histoire, le NIE est peut-être l'entité qui a créé le plus de problèmes, qui a demandé à le NIE de donner d'abord l'accord de Japom à l'accord de principe. pourquoi le NIE qui semble être très proche du ministère, n'est pas d'abord aller voir le ministère pour dire que nous, on a reçu une demande de la Pécatou. Qu'est-ce qu'il faut donner l'accord de principe avant de dire à la Pécatou que vous avez le feu vert à Pécé Fait ? Vous dites à la Fédération qu'il y a le feu vert. Vous revenez parce qu'on comprend bien qu'il y a un jeu d'intérêt. Vous dites non, Japomar, ce n'est pas bon. Et c'est d'ailleurs curieux parce que beaucoup ont appelé que Japomar a déjà fait des majeurs qui pleut. C'est curieux, mais bon, soit. Pourquoi dans votre correspondance, vous ne vous arrêtez pas juste à proposer le Saint-Namandou de Yaoundé ? Vous proposez également Gunga de Garoua. Donc, vous donnez une majeure de Manu. On prend donc un majeur de Manu, on décide que le majeur va se jouer là-bas. Et au dernier moment que vous venez de dire que ça peut être compliqué que le majeur se joue là-bas, je pense donc avoir répondu à votre question qui sera responsable dans ce cas. qu'il y a de la suite d'appeler. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, on a une grosse bataille qui est en train de se mener. À la base de cette bataille-là, de ce conflit, je préfère l'appeler comme ça, c'est le choix du stade. Qui doit choisir le stade ? Parce qu'on a d'un côté la Fédération Camerouine de football qui, à la base, a sollicité le stade de Japoma. Et après, on a eu une réponse de l'ONIE, suivie par une réponse du MINISEP, qui choisit le stade Amadou Aïdjo de Yaoundé. Mais dans cette bataille-là, on comprend que le fond, c'est qui doit choisir le stade. D'après les textes de la Cannes, de la CAF et même du Cameroun, qui doit choisir le stade où une rencontre internationale des liens dans la table du Cameroun se jouera ? Je vais vous répondre en posant une question banale. Depuis que la table s'est sorti, je sais d'autre chose. Même quand la CAF a d'abord publié Japoma, avant de publier comme elle le fait depuis quelques temps, que le Maratou Jaadao, vous trouvez que les sorties de la CAF vont en accord avec quelle entité ? La FECAFUD. C'est aussi simple que ça. Tout ce qu'on veut créer là, c'est du dilatoire. C'est du dilatoire. C'est du dilatoire. Que ce soit la CAF, que ce soit la FIFA, ils n'ont pour interlocuteur que la FECAFUD. Ils ne connaissent ni vos causes, ni vos joueurs, ni vos militaires. Et c'est le même problème qu'on a eu le dernier moment à Yaoundé. parce que quand la Fédération a dit que c'est son CAF nommé, il sera en premier, on vous a expliqué que non. On est défis par l'État. On ne fait pas un certain nombre de choses. On s'est retrouvés à Yaoundé, le militant nommé des membres du CAF, technique, ils ne pourraient pas s'asseoir sur le banc. Seuls ceux de la FECAFUD étaient habilités. Donc comme le coach ne veut pas d'eux et pour éviter les problèmes, ils ont décidé qu'ils ne vont pas s'approcher de lui. Mais nous tous, on a vu Nicolas qui manager faire des changements, être à la même courante et être assis sur le banc. On a vu Benoît Ambois. Il faut qu'on sorte de ces problèmes qui ne... C'est quand même ce qu'on fait au monde-là, c'est terrible. Au point où on se retrouve à se poser la question qui doit décider de là ce déroule au Cameroun. La seule entité reconnue en matière de football au Cameroun, c'est l'Africa. Si on n'est plus d'accord avec cette idée, on lui rétie l'agrément. Tout simplement. L'État en a les moyens. C'est quoi de nous voir un jeu chinois où il ne rétie pas l'agrément. Mais vous ne voulez pas laisser les choses se passer normalement. Bon. Que ce soit l'image du Cameroun qui est empathique, puisque les gens sont tous désormais. Je crois avoir répondu à votre question. Je ne sais pas quelle autre réponse je peux vous donner. Puisque vous-même, vous avez convenu avec moi que ce soit la CAF, que ce soit la FIFA. C'est l'Africa tout. C'est l'Africa tout. Dans un monde normal où les gens n'ont pas de problème, les décisions devraient faire devraient être un accord. On devait en discuter avec le coach ou le coach devra en discuter avec la Fédération. À la suite, en guise juste d'information, la Fédération aurait dit que moi, je veux jouer à tel endroit. et c'est ce qui s'est passé parce que l'Unienne représente l'État en demandant à l'Unienne la mise à disposition du tas de Japon. C'est quoi vous avez tenté demander à l'État? En demandant la mise à disposition du tas de Japon. C'est quoi vous avez tenté demander à l'État? En collégialité. Mais le dernier mot c'est la Fédération qui a le dernier mot. La preuve. La CAF en train de dire que le match se joue à Gawa. qui a le dernier mot